Merci. The court is now in session. Today the chamber continues to hear testimony of the witness Iyeng Pan and after its conclusion, the chamber will begin hearing testimony of another witness through TCW 1065. Mr. Chie Si-Huang, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Thank you, Mr. President. For today's proceedings, all parties to discuss are present, except Mr. Pei-Yong, the national political lawyer for civil parties, who informs the chamber that he will be busy this morning for personal reasons. Mr. Nguyen Chie is present in the holding cell downstairs. He has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the grab here. The witness is to conclude his testimony today, that is Mr. Iyeng Pan, as well as his duty is present in the courtroom. The upcoming witness to TCW 1065 confirms now to his best knowledge he has no relationship by law to any of the accused that is known to kill some pawn or to any of the civil parties admitted in this case. The witness will take an oath before the ironclubs they're through this morning, before he testifies and he has Mr. Chan Sampo as his duty counsel. President, thank you, Mr. Chie Si-Huang. The chamber now decides on the request by Nguyen Chie. The chamber has received a waiver from Nguyen Chie, dated 1st November 2016, with death due to his health, his head-deck, back pain. He cannot sit or concentrate for long in order to effectively participate in future hearings. He requests to verify his rights to be present at the 1st November 2016 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Chie by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 1st November 2016, Bits notes that today Nguyen Chie has a lower back pain and feels dizzy when he sits for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chie his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chie can follow that applies for the whole day. I now hand the floor to the Defense Council for Nguyen Chie to continue putting further questions to the witness. The Pressure of Nguyen Chie. Thank you, Mr. President. Good morning. Your honours, good morning, counsel. And good morning again. Good morning, Mr. Witness. There are three more subjects that I would like to discuss with you. Let me start with following up with something you said yesterday. I'm having in front of me the draft transcript from your testimony. At 15.29, you say the following. And let me repeat it so that it is clear to you. This is what you said. This is clear. Voici ce que vous avez dit. Ma question me portait sur les forces Khmer qui aidaient les forces militaires vietnamiennes. What I know is that amongst Vietnamese troops there were Khmer soldiers who were trained in Vietnam and who fled from the East Zone. I learned more concretely after the reintegration. Some of those who were first or second star generals spoke about the training in Vietnam and that's how I learned about it clearly. And a bit further, some of them told me that they had left Cambodia since end of 1978 and some of them went in late 77, early 78. And they are still military commanders at present. Do you remember how long after your reintegration in 1997 you spoke to those first or second star generals about training in Vietnam? Do you remember the moment in which you spoke with these generals at one or two stars? Indeed, I spoke to them regarding this matter. And it happens during a meal time or sometimes during our chit chat. They said that they went for training in Vietnam in early 78 while some did in mid 78. And that's what they said. And as I stated earlier, I became known of this matter only after the reintegration. Ce n'est qu'après ma réintegration que j'ai appris tout cela. Yes, that is clear to me. Oui, oui, ceci est très clair. Est-ce que vous êtes prêts à révéler le nom de ces généraux à une étoile ou à deux étoiles avec qui vous avez discuté au cours de repas ou au cours de bavardage ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez garder pour vous ? Je ne peux pas vous dire qui était qui au cours de ce bavardage et je ne pense pas qu'il soit non plus raisonnable de révéler au sein de ce tribunal qui est qui. C'est précisément pour cette raison que j'ai formulé ma question prudemment. Alors, sans nommer explicitement le nom des généraux à qui vous vous êtes adressés, est-ce que vous vous souvenez de détails concrets, comme par exemple le lieu où ils ont été formés, l'endroit où ils ont assisté à des réunions au Vietnam ? Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de cela ? Nous n'avons pas abordé les détails de la question. Ils ont simplement dit qu'ils étaient allés assister à des formations au Vietnam en 1978, mais nous n'avons pas parlé de la question en détail, nous n'avons pas abordé par exemple l'endroit où ils étaient allés. Je vais vous donner des détails au sujet des forces vietnamiennes concernées, c'est-à-dire avec quelles régions venaient les forces armées vietnamiennes auprès desquelles ils ont été formés. Est-ce que ce type de détail vous a été révélé ? Les gens qui m'en ont parlé venaient de la province de Swahirien, qu'est-ce qui venait de la zone Est-Métro-Cope ? Oui, je comprends. Mais vous ont-ils dit de quelles forces vietnamiennes il s'agissait ? Ou avec qui ils ont coopéré en 1978 ? Ce que vous souhaitez, c'est savoir avec qui les troupes vietnamiennes ont coopéré. Je n'ai pas cette information. Je ne pouvais avoir aucune information quant au plan des Vietnamiens. Je comprends. Une dernière question dans ce respect, la 7e région militaire des forces armées vietnamiennes. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Est-ce que cela vous parle ? Est-ce que cela vous parlez ? Est-ce que cela vous parlez ? Est-ce que cela vous parlez ? Les autres vietnamiennes qui ont attaqué le Cambodge, j'ennais de différentes divisions, la 330, la 339 et la 7e. Donc, je ne savais pas si elles étaient de la 7e région. Je sais qu'il y avait une division 7, mais je ne sais pas si elles étaient rattachées à la 7e région. Maître Coppe, le général vietnamien Dong Vang Kong, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Est-ce que ce nom n'est jamais apparu au cours de vos conversations ? Je vais vous donner une lecture d'un extrait de livre écrit par quelqu'un qui est venu déposer lors du procès de Duik en tant qu'expert. Il s'agit de Mayan Chanda. Le book est E3-2376, page 339, English ERN 00192524, French 00237170, Khmer 00181682. Je vais le lire lentement pour que vous puissiez le voir sous les yeux. Et ma question est, d'après les détails qui sont ici mentionnés, est-ce que cela vous rappelle des souvenirs ? Ici, Chanda est en train de parler d'une réunion très importante entre les combattants du PCK de la zone est et des militaires du Vietnam. Il fait référence à une réunion qui a eu lieu le matin du 2 décembre 1978. C'est une réunion qui a eu lieu au milieu d'une plantation d'EVA à l'est de Snoul. Et voici ce qu'il en dit. Je vais le lire lentement. Le site retenu pour l'annonce officielle de la création du FUNSK, se trouvait à 3 km à l'intérieur du territoire cambodgien. C'est une petite carrière au milieu d'une plantation d'EVA à l'est de la petite ville de Snoul. Le matin du 2 décembre 1978, plusieurs milliers de Khmer se rassemblèrent sous un soleil éclatant pour assister au lancement officiel du FUNSK. Il va continuer et il dit, un nouvel hymne national fut entouiné en chœur, tandis qu'une brise légère agitée des dizaines de drapeaux rouges et jaunes en blaine du front tout juste fabriqués. Ensuite, il dit, l'un après l'autre, les 14 membres du Comité central du Front were given bouquets of flowers brought from Vietnam as they were introduced to the cheering crowd. Front Chairman Heng Sam Rin read out the KNUFNS program as those assembled shouted in approval with raised fists. After the meeting, Heng Sam Rin s'avança pour remercier le Duk Tho qui observait de loin la cérémonie, comme une mère poule fière de ses petits. Je ne pensais pas que vous feriez les choses aussi bien, lui dit-il. Tho rayonnait. Il y a encore davantage de détails. Et donc, cette réunion qui a eu lieu sur le territoire cambodgien, le 2 décembre 1978, près de Snoul, des milliers de Khmer y ont assisté. Il y a eu le lancement officiel du Comité central, etc. Est-ce que ce sont des choses dont les généraux vous ont parlé ? Est-ce qu'ils étaient présents ? Est-ce qu'ils peuvent confirmer ce que Chanda écrit ? En ce qui concerne l'arrangement dans la zone Est pour établir le fonds, je n'en suis pas au courant. Je vais vous poser une question sur un dernier détail. C'est un détail dont quelqu'un qui était présent à la réunion a parlé, qui, malheureusement, est décédé il y a deux jours. Donc, il ne pourra plus jamais témoigner. Voici ce que Chanda dit à son propos. Je parle du secrétaire de Pennsylvania. de Pennsylvania. Monsieur le Président, je ferai référence à la page 373 du livreur de Chanda, 00192558, French 00237196, Khmer 00191719. Chanda parle du Parti Révolutionnaire du Campuchiaire, le PPRK, et il est le nouveau Parti, appelé le PPRK, fort de ses 800 membres, était en réalité l'aile vietnamienne ravivée du Parti communiste. Le nouveau secrétaire du Parti était Pensovan, une personne au jour creuse, austère à un Isarak en exil de Hanoi. Le nouveau Parti a restauré l'unité que Pol Pot avait voulu briser à l'encontre de ce dernier, qui en avait renié la parenté vietnamienne. Pensovan reconnaissait que le PPRK perpétuait la glorieuse tradition des partis communistes indochinois fondés par Ho Chi Minh. Au cours de vos conversations avec les généraux à une ou deux étoiles, ont-ils jamais parlé du fondement du PPRK ? Ont-ils jamais parlé du rôle que jouait Pensovan ? J'ai jamais rapporté des propos de Pensovan ? Réponse non, ils n'ont pas parlé de cela. Maître Coppe, voilà qui est bien dommage. Le tribunal refuse de citer à comparaître les gens qui étaient présents, et je suis donc obligé de vous poser à vous les questions. Ceci étant dit, je passe à mon sujet suivant. Monsieur le témoin, je reviens à nouveau au témoignage de Tchouk Rinn. Mais auparavant, je vais vous poser quelques questions au sujet de ce qu'il a dit aux enquêteurs. Je vais d'abord commencer par une question ouverte. Vous souvenez-vous si des combats ont eu lieu avant 1975 opposant les forces du PCK, Khmer Rouge, d'une part, aux forces vietnamiennes ou vietcongues d'autre part ? Y a-t-il eu des combats, mais entre les forces communistes du Vietnam et les forces ? Ou est le Cambodge avant 1975 ? Réponse. À propos de tout ce que vous venez de dire, je ne sais rien. en ce qui concerne le PCK ou le Parti communiste vietnamien ont un conflit. Je n'ai pas de connaissance à ce propos. Alors voyons si j'arrive à peut-être vous rafraîchir la mémoire en lisant ce que Chukrin a dit aux enquêteurs. ERN 00766449 Khmer 001944664 Et en français 00268880 document E3 bar 361 Il aborde la période avant 1975. Le PCK a refusé de coopérer parce que les Vietnamiens voulaient nous couvrir et nous voulions notre indépendance. C'est pourquoi nous étions en conflit avec le Vietnam, dont la mission était de s'accaparer l'autorité et de nous démener. Le conflit majeur a eu lieu entre le PCK et les Vietnamiens. A cause de cela, un conflit interne entre les pro-Vietnamiens et les anti-Vietnamiens est apparu au sein du PCK. Et puis un peu plus loin. Lorsque ce mouvement a commencé, le groupe qui appuyait les Vietnami n'était pas à l'aise et ils ont commencé à créer leurs propres armées. Les Vietnami ont ouvert la route de Ho Chi Minh afin de cheminer le matériel contre les Américains en Vietnam. Cela conduit à une coopération de courte durée entre les Khmer Rouge et les Vietcongs. En 1973, le combat contre les Vietcong a commencé, dirigé par Tamok au sein des forces Khmer Rouge. Ces mauvaises relations ont provoqué un conflit interne au sein du PCK et j'étais incapable de le comprendre. Pour commencer, j'aimerais parler des heurts, des combats militaires entre les forces du PCK et les Vietcongs. Vous avez dit que vous ne connaissiez rien de cela, mais Chukrin parle des forces du sud-ouest qui sont en combat avec les forces du Vietcong. Et vous, vous étiez un commandant haut gradé au sein des forces du sud-ouest. Avez-vous jamais pris part à des combats militaires contre les forces vietnamiens dans la zone sud-ouest ? A propos de cette déclaration qui a été faite par Chukrin, Chukrin, à cette époque-là, était un responsable militaire à Kampot tandis que moi, j'étais dans la province de Takeo, et on parle de 1973. C'est pourquoi les combats entre les troupes vietnamiens et les troupes du Kampuchea ont eu lieu dans la province de Kampot. C'est pour cette raison que Chukrin était peut-être au courant. Cependant, ce type de combats qui opposaient les troupes vietnamiens dans les troupes du Kampuchea n'ont pas eu lieu dans la province de Takeo. Alors, si ces combats ont eu lieu à Kampot, je ne peux pas être complètement au courant. Alors, Chukrin était effectivement peut-être au question de cela parce qu'il se trouvait dans la province de Kampot. Voilà ce que je peux dire. M. Cooper, oui, je comprends. Je vais poser la question encore différemment. Êtes-vous en mesure de nous dire quoi que ce soit à propos de la fréquence de ces combats avant 1975 et les troupes en Kampuchea n'ont pas eu lieu au courant, ou à propos de la récente d'octobre des troupes. En effet, vous ne pouvez pas parler de la fréquence de ces combats entre les troupes du loyens et des troupes du Kampuchea et du Kampuchea. Je vais vous parler de la fréquence de ces combats Je suis réunions de l'unité n'a rien entendu à avoir avec. Ce que je savais, c'est qu'il y avait des heures à Kampuchea, à Kampuchea, à Kampuchea, à Kampuchea. À cette époque-là, j'étais dans la province de Taquio et je n'ai qu'entendu parler de ces combats. Un autre expert, Stephen Morris, parle dans son livre de combats fréquents. Et il y a des éléments de preuve vietnamien, documents vietnamiens, qui suggèrent qu'avant 75, il y avait au total 174 militaires clashes. Est-ce que fréquents, est-ce que ce chiffre vous semble juste l'accusation ? Est-ce qu'on pourrait avoir la citation, s'il vous plaît, Maître Coppone ? Les combats fréquents sont ceux qui ont été donnés par Maurice. Je vais vous donner la référence sous peu. 274, ça n'est pas au dossier. Ça vient d'un livre écrit par Engelbert et Gosha. Il me semble que c'est sur le dossier partagé, mais je n'en suis pas certain. Je ne peux pas l'utiliser. Je vais reformuler. Donc moins de 200 heures militaires. Est-ce que, au combat militaire, est-ce que c'est un chiffre qui vous semble raisonnable ? Allow me to repeat it again. Regarding the classes in 1973 between Vietnamese and Campuchin troops, My unit was not involved. The reason I cannot say about the frequency of these classes, and as you stated, this document came from Vietnam. So they could write anything. They could write about those hundreds of classes. So it is not within my knowledge, since my unit was not involved. Now that with you, I fully agree that they could write anything. Mr. Coppone, thank you for that clarification. Let me move to my last subject, and then I will be finished with asking you questions. C'est réponse. Je vais passer à mon dernier thème avant de conclure mon interrogatoire. Je vais aborder dans la question du commandant de toutes les forces armées sur le champ de bataille contre le Vietnam, Ren. Ren. Nous avons parlé de Ren brièvement, hier. Il me semble qu'aux yeux de lui, il était assez laconique. C'était le beau-fils de Tamok, ce que j'ai compris également. Il y a quelques documents ou dossiers qui ont été soit signés par une personne nommée Ren, ou alors adressés en copie à une personne nommée Ren. Donc je souhaite que vous jetez un oeil à ces documents. Je comprends tout à fait que vous ne les avez jamais vus par le passé, mais je souhaite quand même que vous y jetiez un oeil et voyez si vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, nous confirmer que le Ren en question est bel et bien votre commandant lorsque vous avez été envoyé à Svairien. Monsieur le Président, ce matin, nous avons envoyé un e-mail au juriste hors classe indiquant que nous avions l'intention d'utiliser quatre brefs documents présentant le nom de Ren. Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de m'excuser. Une petite précision. A small point of clarification. Since our colleague is telling us that the documents are not known by the witness, maybe then he could tell us what he wants to do with these documents. Does he intend to present a name and a signature for the witness to identify it? I don't really understand what the purpose is of presenting these documents, because, as my colleague said, the witness does not know these documents. So maybe we have a little bit more clarification about what our colleague intends to do with this document. La défense, en toute équité, je suis complètement d'accord avec l'objection, car les documents n'ont pas été envoyés par le témoin ni reçus par lui, et il ne peut donc pas parler de ce document. Mais la pratique devant le tribunal veut que l'on présente aux témoins tout le temps des documents, émanant en 2021, des documents dont ils n'ont certainement aucune connaissance. Je poursuis sur la même pratique en étant pleinement conscient qu'il n'est ni le destinataire ni l'émetteur de ces documents. Je vais me contenter de les soumettre aux témoins. Le Président, vous pouvez présenter les documents parfois pour essayer de réfriger la mémoire d'un témoin. Mais est-ce que vous intentez de réfriger la mémoire d'un témoin ? Quel est l'objectif ? C'est la seule question que nous demandons. Quel est l'objectif de présenter ces documents ? La défense. Question très intéressante, M. le juge Raverne. Je voudrais lui demander aussi s'il peut confirmer sur les documents qui lui seront soumis que c'est bien le Rennes qui était son commandant. Il peut parcourir les télégrammes et voir l'orthographe de Rennes, car c'est également un problème. Il n'est pas toujours évident que Rennes soit le même dont on parle, car il y a quelques Rennes. Il y a plusieurs Rennes. D'après les documents en copie, le témoin peut confirmer si Rennes avait été mis en copie sur ces documents, tout comme Tamut, Sun Sen et les autres. Par l'attention des parties, si vous me le permettez, M. le Président, il s'agit des documents... E3 slash 1044. Je vais donner les Rennes plus tard. Je vais donner les Rennes plus tard. Le 3 barre 1151. Le 3 barre 1079. Et le 3 barre 992. Quatre documents d'époque, qui sont des télégrammes. Le 3 barre 1151. Le 3 barre 1151. Le 2 barre 1151. Je vais donner les URN du premier document pour que le témoin puisse examiner pendant que je donne le lecture. URN en anglais 008-7-5-2-6-4, Khmer 0002-0881, en français 003-2-4-8-6-4. C'est un document du 30 octobre 1977, signé de Rennes, et c'est appelé « Request for the Removal of Bad Elements », qui sont divisés en trois parties. Je vais commencer par le document E3-1044. Au bas de ce document, vous voyez le nom Rennes. J'ai surligné ce nom sur votre document pour l'avocat de permanence, ce document E3-1044. Avec la Fraternité révolutionnaire, le 30 octobre 1977, Rennes. Monsieur le témoin, est-ce le Rennes qui était votre commandant ? Je comprends qu'on puisse utiliser les documents pour confirmer si le document était écrit, « Request for the Removal of Bad Elements ». Monsieur le témoin, le Rennes qui apparaît au bas de la page, est-ce l'orthographe du Rennes, qui était commandant de votre division ? Est-ce ainsi que son nom était écrit ? Réponse oui, c'est la bonne orthographe du nom Rennes. Dans l'armée, il y avait deux Rennes. L'un était à An Long Veng et l'autre était basé à Sam Lot. Les deux Rennes écrivaient de la même façon. Le Rennes qui apparaît sur ce document, d'où provenait-il ? De quel région venait-il ? Comme je l'ai dit, il y avait deux Rennes. Sur la faitelle d'un même dirigeant ou commandant. Le président, il s'agit d'un document de l'armée révolutionnaire du Kampuche, provenant des états-majors. Il est marqué 31 octobre 1977. Vous avez dit qu'il y avait deux Rennes. Ces deux personnes travaillaient-ils dans le même bureau ou des bureaux différents ? Après avoir examiné le document, vous pouvez répondre à la question, étant donné que vous saviez qu'il y avait deux Rennes. Le témoin. D'après la teneur de ce document, ce document est lié à la division 117, qui est basé au nord, en Long Veng. Et il y a une autre division ici, 164, qui à l'époque était basée à Kampong Sam. Et j'ai vu l'801. A01 was based on Long Veng as well, to my understanding. Je vois que les trois documents, par l'autre de la région, dans Long Veng, et l'autre de Kampong Sam. Je comprends donc que le Rennes, dont il y a la question ici, n'était pas de Sam Lott. Ce Rennes faisait partie de l'801 à un Long Veng. C'est ce que je comprends de ma lecture du document. Le Président, quels documents avez-vous examinés ? Est-ce que vous avez examiné le document E3-1044 ? Veuillez examiner un document à la fois. Veuillez donc examiner pour le moment le document E3-1044 avant de passer aux autres documents. La défense, le témoin, le premier document que je vous ai présenté, porte la signature de Rennes. Mais les autres trois documents dont vous faites référence sont adressés à Rennes en copie. Mais n'émane pas de Rennes. Allons-y doucement. Concentrons-nous d'abord sur le premier document, E3-1044. Ne regardez pas les autres documents pour le moment. Est-ce le Rennes qui est devenu votre commandant lorsque vous étiez à Zweiering ? Je vais revenir sur ce document. Je vais revenir sur ce document. pour le moment. Excusez-moi si je m'excuse. Mais peut-on vous demander comment il est arrivé à cette conclusion ? Et puis on va le faire en record. Je vais revenir sur ce document. Je voulais rapidement examiner le document où il a été copié avant de revenir à Rennes, car c'est un document important que j'aimerais aborder avec lui. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les dates, car Rennes a été muté du sud-ouest à Zweiering ? Et peut-être qu'il n'était pas à faire rien à l'époque où se trouvait, à l'époque où cette personne y était, la défense. Mais je vais y revenir. Monsieur le témoin, examinez les trois autres documents. Le premier, E3-992, avec l'aide de votre Conseil de permanence. C'est une demande visant à rendre compte à l'état-major, date du 2 mars 1918, qui provient de la division 117. Ce document est copié au frère 89, Sonsen, au frère Nat, au bureau des archives et au frère Ren. Ce document de la division 117, signé par Rom, R-O-M, est copié au frère Ren. Est-ce le Ren qui était commandant de division ? Si oui, comment le savez-vous ? Après avoir regardé le document, c'est mon compétence que j'ai compris que j'ai compris que j'ai été le commander de l'Université de la République. Je comprends qu'il était commandant de division. Dans ce document, on dit qu'il fait partie de l'état-major. Le document a été envoyé à Rennes. Il a donc été envoyé à Rennes. Et ce document a été envoyé à Rennes. Les autres documents ont été envoyés à Rennes, mais pas à l'état-major. La plupart de ces documents ont été envoyés à Rennes. Dans la question ici, le nom de Rennes a été mentionné. Donc, il a donc été part de l'état-major. Il a donc pu faire partie de l'état-major. La défense, je vais poser la question différemment. Rennes était-il généralement copié ? Recevait-il copie des communications militaires ? Tout comme Son Sen, Nat et le frère 89. Savez-vous si Rennes recevait-il toujours des copies des communications militaires ? Pouvez-vous nous éclairer là-dessus d'après la position et les fonctions que vous exerciez à l'époque ? Les documents étaient généralement envoyés à plusieurs bureaux. Les documents étaient généralement envoyés à plusieurs bureaux. Les documents concernant l'arrestation des personnes, je ne les recevais pas en général. Mais de tels documents ont pu être envoyés à la hiérarchie. Et Rennes a pu recevoir de tels documents. Et certains documents confidentiels ne m'étaient pas adressés à la défense. Pour être clair, savez-vous si Rennes, de par ses fonctions militaires, recevait généralement copie des télégrammes, tout comme Son Sen et Nat ? Je vais parler de tous les télégrammes adressés à l'état-major provenant des divisions. Est-ce que tous ces télégrammes étaient toujours copiés à Rennes ? Je pense que je me souviens qu'il y a des gens qui ont été envoyés à Rennes. Les gens qui étaient dans la copie, généralement Rennes, étaient responsables pour mettre les noms dans la copie. Pendant le temps, la secrétaire était un principe important. Je m'occupais de mes affaires et mes supérieurs s'occupaient d'ailleurs. Les tâches qui nous étaient assignées étaient différentes, et on ne pouvait donc pas avoir toutes les informations. Monsieur Wittes, maintenant, je vais retourner à Rennes. Merci pour ces éclaircissements. Le président interrompt. Veuillez patienter. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui. Je me demande s'il serait quand même pas bon d'aller peut-être un peu plus dans le détail de ce qui concerne ce document de 3, 4, 9, 9, 2. Est-ce que le témoin connaît le signataire de ce télégramme ? Romme ? Est-ce qu'il sait où était stationnée la division 117 ? Je dois avouer que je ne sais pas très bien où on va, mais ce serait bien d'avoir plus de précisions peut-être sur cette communication en particulier. Peut-être mieux d'avoir plus de détails sur cette communication spécifique. Je serais heureux de le faire, mais la teneur du document n'est pas pertinente pour ce témoin. Cela n'est pas important. Les trois documents ont été rassemblés pour voir si Rennes recevait généralement ampliations de documents portant sur des thèmes dont le témoin ne sait rien. pas grand-chose pour la division 117, donc cela n'est pas pertinent. Mes questions portent sur le document E3-1044 signé par Rennes. Si je peux me permettre quand même, M. Copé, le document E3-992 fait l'état d'une attaque concernant une base des ennemis vietnamiens située à une distance de 1 km de notre territoire, on fait état d'un lieu qui s'appelle Lok Ninh. Ce serait quand même intéressant de savoir à quoi ça correspond. Il me semble qu'on est en train de parler d'un problème qui concerne le conflit amé entre le Cambodge et le Vietnam. Si vous pensez que ça n'a aucune pertinence, peut-être. Enfin, pour la Chambre, peut-être pas en avoir une. Si vous pensez que c'est rélevé, vous devriez donner plus de détails sur ça. Je serais heureux de parler des affrontements armés sur la Rennes 13 ou à Lok Ninh, mais je ne suis pas sûr que cela se soit déroulé à Sfairienne. Une fois encore, mes questions portent sur le document E3-1044. Monsieur le témoin, avez-vous sous les yeux ce document ? C'est un document signé par Rennes le 31 octobre 1977. E3-1044. Ma question est la suivante. D'après votre témoignage, je comprends que vous n'avez pas personnellement participé à l'opération consistant à retirer les mauvais éléments des forces armées. Toutefois, Rennes, dans ce document, demande que les mauvais éléments soient retirés. Il divise ces mauvais éléments en trois catégories. La catégorie 1 concerne trois personnes qui doivent être envoyées au frère Douik. La catégorie 2 renvoie à sept personnes devant être envoyées au frère Douik. et la catégorie 3 concerne 26 personnes qui doivent être envoyées à cultiver du Padi à Présar. Ma question est la suivante. À l'époque, saviez-vous qu'il y avait trois catégories différentes sous lesquelles on désignait les ennemis du Kampusha démocratique ? La réponse est la suivante. Je n'ai aucune idée de ce dont on parle dans ce document, à savoir le retrait de certaines personnes. Je n'ai pas autorisé, habilité, à avoir de telles informations. J'ignore si des gens ont été retirés, mais c'est ce dont on parle dans ce document. Ces personnes ont été retirées lorsqu'elles effectuées des travaux de résiculture après ça. Ça s'est peut-être passé à fin 1975, à début 1976, immédiatement après la libération. À cette époque, certaines forces ont été retirées pour faire des travaux d'agriculture. La défense, je comprends, est-il au courant d'une catégorisation des ennemis ou des mauvais éléments, quel que soit le nom qu'on leur attribue ? La catégorie 1, d'après le propos de Son Sen, était une catégorie dangereuse. La catégorie 2, la catégorie libéraux, qui doit être réduite encore et encore. La catégorie 3, c'est ceux qui étaient incités par l'ennemi. En d'autres termes, E3-bar, 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 E3-bar. E3-bar, 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 E des libéraux ordinaires qui doivent être rééduqués encore et encore, et la catégorie de ceux qui ont à peine été institués par l'ennemi. Ces trois catégories, étiez-vous au courant de leur existence lorsque vous étiez commandant l'accusation ? J'ai une objection à cette question. Le Conseil commence à poser des questions sur un télégramme envoyé à certaines personnes ou faisant état de personnes devant être envoyées à S21 et après ça. Et maintenant, on parle des personnes totalement différentes et de trois catégories d'individus et je ne vois aucun commun d'accord. Je fais une objection à la question. On n'a aucune preuve que le télégramme est trait au discours. Maître peut peut-être reformuler et poser des questions sur le discours en soi. Le procédé de la sorte prête à confuser la défense. Je ne suis pas sûre de comprendre l'objection. Nous avons examiné ce document de Sonsen à maintes reprises. On l'a soumis à Duik et à d'autres termes. À présent, je lis un document de son commandant qui parle aussi de ces trois catégories. Ma question est simple. Est-ce qu'il était au courant de l'existence de ces trois catégories dont Ren a parlé et également Sonsen ? L'accusation, permettez-moi de préciser. Le télégramme envoyé par Ren ne renvoie pas en fait à ces catégories évoquées par Sonsen. C'est pour cela qu'il parle des catégories, mais il ne les met pas dans le contexte du discours de Sonsen. La défense, comment savez-vous qu'il ne s'agit pas de ces mêmes trois catégories ? La défense, il n'est pas nécessaire d'avoir cette discussion, car on tire les conclusions. Est-ce qu'on ne peut pas soumettre le document au témoin ou alors lui poser des questions ? Est-ce qu'il était au courant de ces catégories ? Et demander l'avis du témoin et la Chambre des Siddharas, c'est bel et bien la même chose. La défense, êtes-vous au courant de l'existence de trois catégories ? M. le témoin, trois catégories différentes pour désigner trois sortes d'ennemis différents. Réponse, j'étais l'un des commandants. Quant à l'existence des trois catégories, je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas comment l'échelon supérieur a pu répartir les gens en trois catégories. J'étais commandant et je n'ai jamais réparti les personnes en trois groupes. Sonsen a peut-être fait cette distinction en répartissant les gens en trois catégories. Moi, j'étais subalterne et je n'ai aucune idée de cela. La défense. Très bien. J'ai bientôt fini. Je serai heureuse de discuter, de soumettre au témoin le document E3-942. Je n'envisageais pas de le faire, mais si la Chambre insiste, je peux aborder ce document avec le témoin. Je n'ai aucun problème à cet égard. Monsieur le Président, en aparté, j'ai indiqué à mon confrère que si la Chambre avait des questions specifices sur les documents, elle pourrait être peut-être après mon interrogatoire, si elle souhaite de faire maintenant, mais il me semble que le document E3-942 évoque la région de Crassier. C'est E3-992, c'est E3-992, donc je ne suis pas sûr que le document E3-942 évoque la région de Crassier. Je ne sais pas si la Chambre est en train de revenir sur le document, elle pourrait éventuellement interrompre mon interrogatoire. Et si la Chambre est en train de revenir sur le document, elle pourrait éventuellement interrompre mon interrogatoire. Je vois le Président de se présenter mon interrogatoire. Je vois que le Président est en train de se déranger, donc je peux commencer. Peut-être que c'est plus simple, parce qu'on a abordé ce document, que quelques questions soient posées, et que moi, je ne sais pas si vous avez la possibilité de continuer avec votre cross-examination. Witness, vous avez un document ici, qui est le telegramme referent E3-992. Je ne sais pas si votre conseil peut vous montrer ce telegramme. C'est un telegramme sur lequel vous avez été demandé un peu plus tard. Ce telegramme est signé par quelqu'un qui s'appelle Rom. Donc, d'abord, vous connaissez quelqu'un qui porte ce nom de Rom. Vous connaissez quelqu'un qui porte ce nom de Rom ? Rom était dans la zone nord, c'est Division 117, et je n'ai pas de famille avec le nom. Mais je ne connais pas, ce nom ne m'est pas familier. Bien, et donc, cette Division 117, vous dites que c'était stationné dans la zone nord. Est-ce que vous pouvez nous dire avec plus de précision où exactement était stationné ? Est-ce que vous le savez ? Vous le savez ? La Division 117 se trouvait dans les parages d'On Long Weng. Et pour cette raison, je ne sais pas si c'est sa base ou sa location, que j'ai dit exactement quel était sa base ou quel était son emplacement. peut-être qu'il y a-t-il malentendu ici. Ce document datait du 2 mars 1978. Ainsi, l'événement a eu lieu en 1978. La question qui vous est posée consiste à savoir si vous connaissez Rome et où est-ce que la Division 117 était située à ce moment-là, pas à ce moment-là. la Division 117 à cette époque-là, et non pas aujourd'hui. Parce que vous étiez à Takaïo et puis vous étiez à Takaïo. Vous étiez dans la zone est. Et lorsque vous étiez à Sam Lod, peut-être était-ce plus tard. Or, ce document est daté de mars 1978. Je sais qu'il y a Rome, mais je n'étais pas proche de lui. Et en 1978, la Division 117 sous le Kampuchea Démocratique, la Division 117 se trouvait dans la zone nord-est. Là où on se trouve en Longvang. Bon. Est-ce que vous avez entendu parler d'une attaque sur Lok Ninh ? Est-ce que vous savez où est située Lok Ninh ? Je ne sais pas où se trouve Lok Ninh. Je ne sais pas où se trouve Lok Ninh. Je ne sais pas où se trouve Lok Ninh. Je ne sais pas où se trouve Lok Ninh. C'est pourquoi je ne suis au courant d'aucune attaque là-bas. Bien. Je vous remercie pour votre précision. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur Yeng Pan. Je m'appelle Anta Guise. Je suis co-avocat international de Monsieur Kusang Pan. Je pense que nous étions déjà vus il y a quelques temps dans le cadre du procès 1. Je vous posez quelques questions complémentaires et essayer d'avoir des informations plus précises sur ce que vous avez vécu dans le cadre de profil armé. Parce que vous étiez d'abord dans le cas de Taquio et ensuite dans le cas de Taquio. 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 J'ai compris de votre réposition, vous avez situé le début des affrontements entre le Conseil démocratique et le Vietnam, quelque part entre 1976 et 1977. Ma question est de savoir si vous vous souvenez de la première attaque qui a eu lieu lorsque vous étiez affecté du côté de Taquio. Parce que vous vous souvenez de la date. Vous vous souvenez de la date de la première attaque ? Je confirme que dès le début de 1977, il y avait des heures. Dès qu'on bat dans la province de Taquio, toutefois, je ne me souviens pas de la date. Les combats ont eu lieu à Taquio ou le canal de Vinte. On dit les choses simplement. C'était juste en face de Pnumdan, la montagne de Pnumdan. Ces combats n'étaient pas très sérieux, très graves. Donc, c'est pour votre information. Voilà. Vous avez indiqué hier, que lorsque vous avez été affecté à la province de Taquio, vous avez d'abord été stationné aux abords de la ville de Taquio et qu'enfinite, vous aviez été affecté plus du côté de la frontière. Closer to the border. Ma question est donc la suivante au moment. Vous avez eu cette première attaque dont vous souvenez, est-ce que vous étiez du côté de la ville de Taquio ou est-ce que vous étiez déjà plus proche de la frontière ? Est-ce que vous étiez déjà plus proche de la frontière ? M. M. Je ne suis pas dans le chef lieu de la borde. Mais notre unité n'était pas dans les classes. Les classes étaient dans les autres unités, même si tous étaient au même endroit. Alors, si j'ai compris que vous étiez dans le cadre du régiment 12, est-ce que vous savez combien d'autres régiments étaient à Takeo et où ils étaient placés géographiquement parlant ? J'ai dit qu'une fois que l'unité spéciale, j'ai été redéforcé et le commandant adjoint du régiment 12, et le quartier général du régiment 12, à cette époque, était juste en face du bureau de la mairie. Donc, c'était en face du bureau provincial de Tchao-Doc. Les régiments 13 et 14 étaient quand même basés près de Pnom-Den, c'est-à-dire plus du côté de Pnom-Den. Et nous, au régiment 12, nous faisions partie de la division 2. Et les combats concernent le régiment 12. Parce qu'en division 2, il y avait le régiment 12, 13 et 14. Et le régiment 11 était à Pret-Bak-Dai, c'est-à-dire un canal du bassac. Ainsi, les premiers combats de cette année-là concernaient le régiment numéro 11, qui se trouvait à la gauche de là où nous étions placés. Et puisque vous venez l'indiquer que c'était le régiment 11, qui a été concerné par cette première attaque dont vous vous souvenez, comment avez-vous eu cette information ? Est-ce qu'il y avait des réunions ou des communications entre les différents régiments pour savoir quel était un état sur le front ? Je vais vous donner un certain nombre d'explications à l'origine de ces combats avec le Vietnam et dans la frontière. au régiment 11, il n'y avait pas de problèmes particuliers. Et ce qu'il s'est passé est le résultat d'un problème frontalier. Le Vietnam a pénétré à l'intérieur du Campuchia pour creuser le sol en fin de pêche. Nous avons essayé de l'écouter une fois, deux fois, mais ils n'ont rien voulu entendre. La troisième fois, les Vietnamiens ont planté un poteau avec une grenade et lorsque nous avons essayé d'enlever ce poteau, la grenade a explosé, certaines personnes en sont mortes. Nous avons essayé de négocier avec eux. Nous avons fait un rapport, mais ils n'ont rien voulu savoir. Voilà la cause du conflit armé. C'est ce qu'il s'est passé. D'abord, ils ont planté la grenade et c'était sur le territoire cambodgien. C'est la cause des frictions entre les deux parties. C'est ce qu'il s'est passé au début, à l'époque. C'était plutôt sporadique. C'est ce qu'il s'est passé au début, à l'époque. Je vous remercie à cette personne. Qui a pu faire la présence et la choisse à l'heure. Très heureux, c'est ce qu'il s'est passé, à la deuxième fois-là. Au fin de la pause, le Pr Hodgène sera resté jusqu'à 10h30. Le Pr Hodgène aura constaté à la dwelling-on, celui du temps-là. Il a invites le temps pour le témoire et les plâche-moires à l'home. À la fois-là, le Pr Hodgène sera repéré. Thehenne sera resté à l'heure jusqu'à 10h30. Merci.